Générique Yes, salut à tous, c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Check One Le Mag. Check One Le Mag, c'est le magazine Tech & Business de Martinique. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme d'habitude, je suis avec Anthony, comment ça va ? Ça va, ça va. Franchement, on se tapait des bars avant l'émission. Franchement, ça va être cool. On espère, on espère. Du coup, juste à côté, on a Yori. Comment ça va, Yori ? Mais toi, tu ris beaucoup aujourd'hui. Je ris beaucoup. Je pense qu'on va rire encore sur le plateau, j'espère. L'émission sera faite. Donc, du coup, justement, au sommaire de cette Check One Le Mag, vous connaissez déjà la recette. On va commencer par la revue de presse. On va notamment parler d'un vaccin qui coûte 4 millions d'euros. On va parler de TikTok. On va parler de TikTok. On va parler aussi de licorne, du coup. Juste après, on aura le panterre de l'entrepreneur. C'est le rendez-vous que vous connaissez déjà. On rencontre un entrepreneur qui nous parle un petit peu de son parcours. Reparentage. Là, on va parler un petit peu plus marketing et commerce. On va finir par le décryptage des pros. Du coup, vous m'avez dit de garder la surprise pour tout à l'heure. Et on finit par en remercier le montant qui sera plutôt intéressant. On commence par la revue de presse ? Let's go. Let's go. Donc, du coup, on va commencer par la fameuse actualité du vaccin à 4,25 millions d'euros. Un sacré vaccin. Bon, au-delà de la blague, effectivement, il y a du montant pharaonique de ce vaccin. Donc, c'est le Lennmeldi. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. De toute façon, notre communauté va nous reprendre si toutefois ils le savent. Donc, c'est un vaccin qui est conçu pour traiter la leucodicitrophie métachromatique, une maladie rare affectant le système nerveux central. Juste à la maladie, tu sais que… Oui, c'est chaud. C'est compliqué. C'est chaud, oui. Juste au nom de la maladie, c'est chaud. Et du coup, bon, c'est un traitement qui donne quand même espoir à certains patients. Alors bon, sous-entendu qu'ils aient le portefeuille. Bien sûr. Et néanmoins, une maladie à ne pas négliger sur le territoire en français, parce que de toutes les façons, en France, c'est 15 à 20 cas recensés. En France, donc outre-Atlantique. Et donc, en France, l'injection est facturée à environ 2,5 millions d'euros en Europe. Qu'est-ce qui fait que ça coûte aussi chiant, en fait ? Alors déjà, je pense qu'il y a la rarenté, de toute façon, de ce genre de pathologie. Il faut savoir qu'en général, les entreprises pharmaceutiques, elles, se rémunèrent sur le volume. Voilà. Donc, en se disant qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc, quand il n'y en a pas beaucoup, du coup, effectivement… Oui, je pense que le coût de fabrication aussi doit être assez conséquent. Oui, voilà. Et bien sûr, il y a la recherche… Oui, la R&D, comme on dit. La R&D, donc voilà. Mais ça met en lumière un petit point, qui est, est-ce que réellement, la technologie ou l'avancée technologique va au profit de tout le monde ? Parce que souvent, on se dit, si on évolue au niveau techno, on pourra développer plus facilement des vaccins, ça coûtera moins cher. Réduire les coûts, etc., réduire les coûts. Mais, pour ce genre de maladie, malgré le fait qu'on fasse notre possible au niveau technologique, on est sur des coûts qui restent faramineux. Donc… Oui, mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est surtout le fait que ce soit des cas assez rares. Sur une population française d'environ 66 millions de personnes, tu as dit qu'il y en a 15 à 20 à 30, c'est… enfin, je ne sais même pas ce que ça représente en termes de pourcentage. Donc, c'est vrai que pour une entreprise, il faut rentabiliser le tout. Et en général, on sait que les dépenses, l'investissement, on va plutôt appeler ça comme ça, en recherche et développement, c'est plusieurs dizaines de millions. Donc, bon… Tu peux le chiffrer en milliards. Pour ce vaccin-là, il y a eu des milliards et des milliards, environ 5 à 10 milliards de recherche et développement. Donc, forcément, on comprend. Voilà. Alors, Yoï, toi, tu vas nous parler de l'interdiction probable de TikTok aux États-Unis. Exactement. Donc, plus on avance dans les mois, dans les années, plus, en fait, c'est une actualité qui revient. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça ensemble. Dans un ancien format. Dans un ancien format. On parlait, justement, avec Temu, je me souviens, TikTok aussi, de toutes les problématiques de protection des données personnelles des utilisateurs. Et bien évidemment, on connaît le contexte géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc, qui ne va pas en faveur, justement, de la présence de TikTok sur le sol américain. Et donc, justement, dernièrement, c'est la Chambre américaine des représentants qui a franchi un pas significatif en proposant une loi qui pourrait, tout simplement, aboutir à la présence de TikTok spécifiquement sur le sol américain. À moins que l'entreprise se détache de sa maison mère qui est ByteDance, justement. Donc, c'est l'entreprise qui est un peu dans l'ombre. En fait, c'est tout le côté récolte de données. Et en fait, aux États-Unis, ça effraie le gouvernement, tout simplement. Parce qu'on sait très bien ce que ça peut représenter à l'échelle d'un pays. Donc, de détenir, en fait, les données d'utilisateurs de plusieurs dizaines de millions. Donc, d'utilisateurs, surtout pour un pays, entre guillemets, rival comme la Chine. Donc, voilà, tout ça s'explique. Et donc, bon, je conclue très rapidement. Il faut savoir que suite à cette loi, à cette proposition de loi, donc, le PDG de TikTok qui s'appelle Chouzi Chou, justement, en fait, vise, appelle sa communauté. Alors, ça, c'est quand même assez fort, appelle la communauté TikTok à protester contre cette adoption de loi. Vous avez déjà entendu ça ? Un PDG qui vise ses utilisateurs à protester contre un projet de loi. Ce n'est pas commun. C'est quand même incroyable, en fait. Et je crois que les États-Unis ont qualifié cette méthode de méthode de voyou, donc de la part du PDG de TikTok, parce que ce n'est clairement pas quelque chose qui se fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, en soi, on l'avait déjà vu dans une émission précédente, dans un autre format, mais les réseaux sociaux sont devenus des armes, en fait, tout simplement, des informations ou des armes abrutissantes, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Tu n'as pas besoin de désinformer. Si tu rends con les gens, c'est beaucoup plus facile. Et TikTok est littéralement dans cette veine-là, où on voit que les algos ne sont pas les mêmes entre les occidentaux et les pays en développement, le milieu asiatique. Donc forcément, on se retrouve dans cette veine où on se demande pourquoi et quel est le réel intérêt de TikTok. Absolument. Alors, Anthony, tu vas nous présenter une nouvelle licorne. Oui. Alors, elle s'appelle… Alors, si je dis bien, encore une fois, désolé, un pigment est devenu une licorne. Donc, une licorne évaluée à quelques milliards d'euros. Alors, pourquoi marquer ce fait ? C'est tout simplement parce qu'un pigment franchit ce soir le milliard de dollars de valorisation. Donc, c'est une entreprise qui propose des logiciels pour des entreprises type SaaS. Et du coup, ça relance le débat des licornes en France et de la volonté de notre cher président de rehausser le niveau de licorne en France. Il l'a dit, en 2030, son objectif, c'est d'avoir plus d'une centaine de licornes françaises. L'objectif est quand même assez élevé. Oui, très élevé, surtout au niveau des taxes. Mais du coup, il a cela pour projet. Et néanmoins, le fait qu'on ait cette news-là, ça a quand même balancé. Parce qu'après cette news, on a eu une hausse des investissements dans les licornes françaises de 33%. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, voilà, c'est quelque chose à noter. C'est énorme. Et on termine cette revue de presse encore une fois, à priori. Et encore une fois, sur de l'influence. Mais là, c'est différent puisqu'elle n'existe pas. Enfin, pas vraiment. Exactement. Tu as mes résumés. Je vais vous parler de Aitana Lopez, l'influenceuse 3.0. Alors, qui est Aitana Lopez, vous me demanderez. Donc, en fait, c'est une influenceuse qui fait sensation depuis quelques mois, qui cumule près de 300 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, qui n'est pas une vraie personne ? C'est en fait un avatar, une avatar qui a été réalisée avec de l'intelligence artificielle par une agence de communication espagnole qui s'appelle The Clueless. Et voilà. Donc, vous me demanderez, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de cette agence ? Tout simplement, en fait, ils se sont rendus compte que travailler avec des influenceurs humains, classiques, voilà, ça coûtait plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque parentionnariat. Et ils se sont dit, mais comment tout simplement réduire ces coûts ? Et voilà, ils ont créé leur propre influenceuse. Ça commence. Dans le précédent épisode, on parlait justement de l'utilité d'hier dans le milieu professionnel. Et on parlait des influenceurs aussi. Là, on est en plein dedans. Et en fait, ce que je trouve assez marrant, c'est que eux, leur argument premier, c'est vraiment l'aspect rentabilité. Alors, bien évidemment, contre 10 000 euros pour un partenariat, on n'a pas vraiment de contrôle sur ce que l'influenceur va produire. Et une influenceuse maison qu'on paie entre Guillaume et je dis qu'on paie. Alors non, justement. Et je vais y revenir. Pour l'instant, c'est davantage du contenu statique. Parce que c'est là, en fait, où l'intelligence artificielle a ses limites, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, pour générer toutes ces images-là, en termes de coûts de développement, on est à quelques milliers d'euros à peine, contre 10 000 euros pour une influenceuse classique. C'est sûr que, bon, quand on est binaire et quand on regarde la rentabilité pure et dure, il n'y a pas photo. Quelques milliers d'euros, les gars-là, je fais un billet de 100 euros. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et moi, ce que je trouve encore plus choquant, au-delà du fait que ce soit une intelligence artificielle, donc une avatar, c'est qu'elle cumule quand même 304 000 abonnés. Ça veut dire qu'en fait, elle répond à certains codes, à certaines tendances. Bien évidemment que l'intelligence de marketing, de communication, The Clueless, a pris le temps d'analyser et, comment dire, d'apprendre. Pour justement faire un avatar qui est quand même pas mal accepté par la communauté. Donc, plus d'influenceurs classiques, tu penses, d'ici 10 ans ? Je me demande. Je me demande si on va connaître cette offre. Ah, les gars, c'est chaud. Il va falloir trouver un taf. Voilà, c'est ça. On avait dit que l'émission, on va à l'espace, c'est pour la bonne lumière. C'est que le début. C'est le début. Bon, reprenons notre sérieux. Du coup, la Robby de presse est terminée. On va tout de suite passer à notre Pantrait de l'entrepreneur. Bonjour, Marc Alic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, au cours de ce Pantrait, on va vraiment s'intéresser à toi, s'intéresser à ton entreprise. Donc, on va voir qu'il y a un cœur d'activité assez unique en son genre. Et tu vas nous parler de toi, des débuts de l'entreprise. Tu vas nous parler de ta famille aussi, de ton frère, de ton père. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu n'es pas en temps ? Il n'y a pas de soucis. OK, bon, on commence directement. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux nous dire, en fait, d'où tu viens ? Où est-ce que tu as grandi ? Je m'appelle Marc Alic Paul-Main. Je suis du groupe Béant. Comment est-ce que ça s'est passé, l'aventure Papy Pâtes ? Papy Pâtes, c'est une idée de mon père. Ça fait déjà plus de 15 ans. Il s'était dit, ça serait vraiment sympa si on pouvait faire des pâtes alimentaires avec nos légumes. Avec nos légumes pays de Martinique. Et puis, le temps est passé. Entre-temps, il a fait quelques petites expériences dans son coin. Il bricole un peu. Et puis, il y a à peu près deux ans et demi, mon frère et moi, on s'est dit, cette idée-là est vraiment intéressante. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous avez senti qu'il y avait du potentiel dans l'idée. Voilà. On s'est dit, il faut qu'on pousse le bouchon. Il faut qu'on voit vraiment ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Super. Bon, de toute façon, on va revenir sur le début de l'activité. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter Papy Pâtes ? Papy Pâtes, c'est une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires sèches à base de légumes pays. Ok, donc il y a quoi comme saveurs, comme légumes pays, par exemple ? Alors, aujourd'hui, nous avons quatre références. Donc, nous avons deux références 100% légumes pays. Donc, c'est banane, plantain et dachine. Donc, c'est uniquement le légumes pays. Il n'y a pas de blé. Il y a vraiment 100%. Sans gluten, sans rien du tout. Très bien. Et on a décliné quand même deux saveurs au blé épicé. Donc, on a donné une touche, on va dire, antillaise à ces pâtes-là. Donc, ça donne un panel de quatre références pour tous les publics, du coup, sans gluten, avec gluten. Il y en a un peu pour tout le monde. Et comment ça se passe, justement, la recherche et développement ? Comment est-ce que vous avez identifié banane, plantain, dachine, curcuma et piment ? C'est quoi ces piments doux ? Piment doux. Comment ça se passe, en fait ? Alors, initialement, la banane, plantain, c'était mon père qui aimait bien… Donc, on est parti un peu dans cette trajectoire. Oui. Donc, on a fait l'expérience sur la banane, plantain, ça a fonctionné, on a gardé. Après, il y a eu la dachine aussi, on trouvait ça sympa. On s'est dit, si on a qui va faire des pâtes avec de la dachine, ça peut être vraiment sympa. Donc, on a fait la recherche sur ces deux légumes-là. Après, on a essayé sur d'autres légumes, ça fonctionne très bien aussi. OK. Mais on s'est dit, on ne va pas lancer non plus 10 000 légumes. Donc, il y a des exsuits qui vont arriver dans un temps, je ne suis pas super. Il y a du potentiel pour la suite. OK. Donc, mais bon, chaque chose en son temps, on va y aller progressivement. Super. Et justement, comment ça se passe ? Donc, vous faites vos premiers tests parce que comme tu l'as dit, vous avez commencé l'année dernière, vraiment. Mais on en discutait tout à l'heure en antenne. Tu me disais que ça faisait déjà deux ans que ton frère, ton père et toi-même, en fait, vous faisiez vos propres expériences, vos propres tests. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les prémices ? Alors, on a fait effectivement deux années de recherche intensive. Donc, on était dans l'ombre. Ouais. Et on partait de rien. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse des pâtes avec les légumes pays. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé les recherches et tout. Donc, il fallait déjà faire la matière première, maîtriser la fabrication de farine. Ouais. Parce qu'avant de faire les pâtes, il faut avoir la farine. Donc, il y a une première étape de fabrication de farine et ensuite, fabrication de pâtes. Donc, déjà, ça a pris énormément de temps pour trouver des processus de fabrication de farine rapides, efficaces. Parce que nous, on avait déjà une perspective de volume assez importante. Donc, on réfléchissait à des solutions efficaces. Donc, production… Vous dites de la productivité, en fait, quelque part. Voilà. Voilà. Donc, il s'est parti comme ça. On a fait beaucoup de tests. C'était très labrouillé au début. Ouais. Beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Des heures et des heures dans le labo. Ouais. En finissant en temps, la nuit, c'était… Mais c'est devenu une vraie passion. Parce qu'on voulait vraiment trouver. Et on sentait que petit à petit, on commençait à trouver les choses. Ah ouais, je comprends. Et c'était pas évident parce qu'on ne pouvait pas se faire aider de… Donc, vous étiez totalement autonome. Voilà. Vous étiez autodidacte, à la fois autonome, quelque part. C'est ça. C'est ça. Donc, c'était quand même assez risqué. C'était très risqué. C'est un pari, limite, ce que vous avez fait. C'était un pari. J'avoue, c'était un pari. Mais il y avait une énergie avec mon père, mon frère. Il y avait vraiment une énergie. Et en fait, vous étiez animé, en fait, par cette vision que ça allait fonctionner, quelque part. Donc, en fait, ça vous donnait la force de continuer vos recherches. Voilà. Exact. OK. Et on ne s'est jamais dit que ça n'allait pas fonctionner. OK. Et pourtant, on n'était pas sûr au début, mais on s'est toujours dit qu'on va y arriver. Et là, je ne parle pas forcément de votre cœur d'activité, mais toi qui es passé par là, comment ça se passe, en fait, quand on a une idée pour vraiment arriver à un résultat concret ? Comment ça se passe, en fait ? Quel est le cheminement pour se sentir, en fait, une idée de sa tête et en faire un produit qu'on peut vendre ? Comment ça se passe ? Au début, ce n'est pas évident parce qu'on ne parle de rien et on a des fois plein d'idées, plein de… On réfléchit à plein de choses en même temps, donc petit à petit, en structure. Donc, la première étape, c'est vraiment maîtriser la fabrication en elle-même. Après, il y avait une autre étape sur, par exemple, l'emballage. On s'est toujours dit qu'on ne veut pas faire un emballage basique. On a vraiment fait un effort sur l'emballage, on peut le voir à l'écran. Bien sûr. On n'a pas voulu faire quelque chose de bâclé. Oui. On a essayé de jouer avec les couleurs, les nuances. On a vraiment une ambiance martiniquaise et caribéenne. Voilà. Donc, on a beaucoup de couleurs. Exact. Donc, il y avait vraiment l'étape déjà, production, maîtriser le processus de fabrication. Chez Nevelle. Après, c'est réfléchir sur le format d'emballage, quel type d'emballage, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du… Enfin, voilà, il y a du craft. Il y a plein de matières qui peuvent être utilisées pour l'emballage. Bien sûr, bien sûr. Il y avait vraiment plusieurs étapes. Donc, on y allait petit à petit. Vraiment pas à pas. Voilà. Très bien. Et on en discutait pendant tout à l'heure. Tu me parlais, en fait, de la complexité de trouver des machines, en fait, pour produire les pâtes sèches, donc les fameuses pâtes qu'on voit dans les emballages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est vrai que les machines à pâtes standards ne sont pas faites pour faire des pâtes avec la farine de légumes. Exactement. C'est une farine noblée, c'est ça. Les propriétés sont totalement différentes. Il n'y a pas de gluten. Et du coup, on a dû vraiment adapter un peu les machines existantes pour les légumes. Oui. Donc, ça a été une grande difficulté. Mais on a su être patient, on a su faire les choses comme il faut. Et on a dû voir avec des fabricants pour qu'ils puissent modifier des machines à pâtes, adapter un peu. Donc, des fabricants qui n'étaient surtout pas locaux, en fait. C'est ça. Des fabricants étrangers, en métropole, en Espagne, en Italie. En Italie, je suppose. Voilà, OK. Et il y en a qui ont vraiment compris la démarche. Qui ont joué le jeu. Ils ont fait des adaptations spécialement pour notre produit. Mais avant ça, il fallait quand même avoir une maîtrise pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on le veut. Donc, ce n'était pas évident. Mais on a quand même su le faire et on a trouvé des fabricants qui ont joué le jeu. Et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, là, on a vraiment un produit adapté à nos produits. Exactement. Et on peut le voir à l'écran, trois ans après. Donc là, c'est une forme de consécration. Je pense qu'on peut le dire. Exact. Donc, la cérémonie des Lumina. Donc, ton frère et toi, vous avez reçu un prix. Donc, vous avez été lauréat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la soirée, comment ça s'est passé ? Est-ce que déjà, vous vous y attendiez ? Ou pas du tout ? Pas du tout. On ne s'y attendait vraiment pas. On ne s'y attendait pas. Et ça a été une grande surprise, une immense satisfaction. Et dès qu'on a reçu ce prix, on repense tout de suite aux deux années dans le labo de recherche. Dans l'ombre. On s'est dit punaise. Parce qu'en fait, quand tu fais la recherche, tu ne penses pas au trou. Tu n'as pas ça dans le temps. Toi, tu veux juste réussir. Tu veux faire un produit parfait. Tu cherches la perfection dans ton produit. Exactement. Donc, tu t'arraches les cheveux. Et quand tu vois les récompenses comme ça, ça fait vraiment plaisir. Ça donne de la motivation pour continuer. Pour continuer. Parce qu'il y a encore du potentiel. Il y a des choses à améliorer, etc. Et quelques petites dernières questions. Comment est-ce qu'en fait, vous sentez les retours ? Les consommateurs, le public, les clients, en fait, quels sont leurs retours ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes mécontent ? On a beaucoup de retours positifs. On a même l'impression que les gens attendaient ça. C'est vrai ? Voilà, quoi. Les pâtes avec nos légumes, c'est merveilleux. On n'a que des retours positifs. Tout le monde nous motive. Tout le monde nous pousse. Mais si on veut abandonner, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut y aller, il faut continuer. Mais est-ce que, justement, au début du projet, au prémice, est-ce que vous sentiez déjà que cette problématique de consommer local, c'était quelque chose d'important pour les Maritiniquais ? Alors, c'est sûr qu'on entendait de plus en plus cet aspect-là. C'est-à-dire que les Maritiniquais cherchent de plus en plus à manger local, à se rapprocher un peu de ses propres produits. Et ça rentre un peu, justement, dans cette dynamique. Donc, nous, on a apporté un produit transformé, plus facile à faire en préparation. Bien sûr. Donc, si tu fais les pâtes aux légumes, tu ne vas pas éplucher les légumes. Exactement. En plus, ce sont des cuissons rapides. Donc, c'est 2 à 3 minutes. Ah oui, ça va super vite. Donc, en fait, on a apporté une solution de consommation plus simple, plus rapide pour nos produits locaux. Donc, on peut les manger brûtes si on veut, mais si on est un peu pressé, on va manger en forme de pâtes. Super. Et ça, c'est tout aussi intéressant. Oui. Une journée type à Papy Pâtes, ça se passe comment ? Alors, une journée type au labo, première chose, c'est la réception des légumes. Donc, on travaille avec des agriculteurs qui viennent nous livrer. Donc, c'est des quantités assez importantes de légumes. Donc, tout de suite, on les traite. On fait les nettoyages, les bouchages, etc. Pour ensuite, fabriquer la farine. Donc, la farine, c'est un petit délai de fabrication. Donc, il y a un processus déjà bien établi. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc là, on a la matière première pour faire les pâtes. Pour faire les pâtes, ok. Donc, à partir de ça, la magie s'opère, on va dire. C'est votre savoir-faire que vous êtes en train de développer. Voilà. Et là, on arrive à transformer cette farine en pâte alimentaire. Super. Et après, il y a une étape de séchage des pâtes pour qu'elles soient sèches. Et du coup, avec une longue durée de conservation. Ça, c'est aussi un aspect intéressant. Parce que du coup, les légumes qui ne durent pas très longtemps, en format pâte, on va dire, peuvent durer plus d'un an. Wow. Donc, pour la conservation, c'est très intéressant. Eh bien, c'est génial. Alors, une phrase pour la fin. Est-ce que tu as un conseil, en fait, à donner, justement, aux personnes qui souhaitent entreprendre, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qui ont toujours eu cette envie, mais qui n'osent pas se lancer ? Eh bien, un conseil que je peux donner, c'est, il faut vraiment être à fond, à fond dedans et rester concentré. C'est-à-dire que si on se fixe un objectif, il faut rester dedans. Il ne faut pas trousser par en piliers. Il faut vraiment rester concentré. Et puis, il faut pouvoir s'adapter parce qu'il y aura des hauts, des bas. Il faut être paré à tout. Voilà, il faut être paré à tout. Mais il faut vraiment rester à fond dedans, en focus. Et normalement, ça se passe bien. OK. Mais voilà. Eh bien, ce n'est pas un fait, Marc Alic. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie. Merci beaucoup. Et puis, Papy Pats, je pense que là, nos auditeurs vont courir. Alors, juste, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les Pats ? Ben, Creole Marquette. OK, super. C'est notre premier parenténaire. Justement, on a commencé à travailler avec eux dès le départ. Ils nous ont suivis dès le départ et je profite pour les remercier. OK. Et puis là, petit à petit, on se développe pour être en grande surface. OK. Pour qu'on soit disponible pour tous les martiniques. Super. Bon, ben, rendez-vous à Creole Marquette pour acheter Papy Pats. Merci beaucoup, Marc Alic. Ça marche, toi, merci. De retour sur le plateau de Check One, le mag. Bon, maintenant, comme d'habitude, après chaque point d'entrepreneur, je me dirige vers toi, oui, puisque c'est toi qui l'as interviewé. On rappelle que c'est Marc Alic-Polme, donc le cofondateur de Papy Pats. Il a expliqué ce que c'est que Papy Pats. J'aimerais, maintenant, en parlant, un autre entrepreneur, une idée super originelle. T'en as pensé quoi pendant l'interview ? Déjà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à découvrir, à connaître. Et c'est vraiment une personnalité que j'affectionne particulièrement parce que c'est un jeune comme nous, déjà, pour commencer. Et aussi parce qu'ils avaient une idée. Alors, je crois que l'idée de Papy Pats vient avant tout du papa, donc de Marc Alic et de son frère, parce qu'il y a un frère qui s'appelle Jérémy. Et en fait, ils se sont dit, tiens, l'idée de papa a l'air sympa. Et si on la développait ? Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment adoré avec eux, c'est qu'ils sont partis d'une idée. Alors, bien évidemment, il y a eu l'itération du test pendant deux ou trois ans. Et au final, ils ont sorti un produit qu'on retrouve dans nos grandes surfaces. Ça, je trouvais ça incroyable. Justement, Anthony, je me dirige en toi. Ils ont un produit atypique et surtout aux couleurs et saveurs locales. Est-ce qu'il n'y a pas là un business model, pour ceux qui nous regardent, à exploiter des déclinaisons de choses ? Je crois que ça existe déjà, mais à échelle humaine. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un créneau à prendre sur la transformation de nos produits locaux adaptés à des produits consommés à l'international ? Oui, bien sûr. Surtout qu'on est quand même pas mal intolérant au gluten ici. Il y a beaucoup de problématiques. En Marantinique et dans les Antilles, on a beaucoup de problèmes de digestion dû à notre mode de vie, au stress et plein de choses. Chlordécone, on connaît. Et donc, ça pourrait être utile de développer ce genre de business model, mais aussi de créer toute une chaîne, et tu le disais, une chaîne logistique beaucoup plus grande. En fait, souvent, nos légumes pays, on va les appeler comme ça, on les consomme très peu, mine de rien. On ne s'en rend pas compte, mais contrairement aux anciens de l'époque, on les consomme très peu. Ça pourrait permettre de réconcilier tout le monde avec ce mode de consommation et puis, bien sûr, comme on le disait, d'exporter notre culture, en fait, en passant par ce genre de produits. Ce que je trouve très intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est les modes de consommation. Effectivement, nos parents, grands-parents, etc., consommaient les produits vraiment non transformés. Et c'est vrai que nous, donc la génération Z, etc., on est, bien évidemment par rapport à la mondialisation et tout le reste, on est beaucoup moins habitués à consommer les légumes comme nos parents ou grands-parents le faisaient. Et effectivement, le fait d'apporter ces légumes sous un format, entre guillemets, plus rapidement consommables comme des pâtes, ça, c'est vraiment très smart comme idée. – C'est un coup de génie. – C'est un coup de génie. Et on en discutait avant que l'émission débute, mais comme Marcalique, l'Asie, durant leur part entrée, ils ont dû développer, ils ont dû vraiment avoir une logique d'innovation avec des machines, parce qu'à la base, une machine pour faire des pâtes, c'est avec de la farine de blé. Là, il n'y a pas de farine de blé, là, c'est directement des légumes qu'on va extraire. Donc, il expliquait que tous les matins, ils communiquent avec des agriculteurs, excusez-moi. Donc, bien évidemment, la machine, il faut l'adapter. Ce n'est pas tous les fournisseurs de machines qui acceptent. Là, ils nous disaient qu'ils en avaient trouvé un, mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable comme histoire. – C'est fou, mais en vrai, les gars, je ne vais pas vous montrer, il y a du talent à Marantin. – Il y a du talent à Marantin, et c'est justement la mission de Checkpoint, de mettre en avant. – Il y a du talent, il n'est pas assez mis en avant, il n'est pas assez exploité, et puis surtout, on a du mal à trouver des investisseurs, il faut une nouvelle dynamique dans le pays. C'était mon côté coup de gueule. – Alors, les gars, on va poursuivre. Ça file, on a déjà fini notre rentrée de l'entrepreneur, mais du coup, on va passer à notre reportage. – Alors, du coup, notre reportage va se concentrer aujourd'hui sur le fait de bien communiquer quand on est une entreprise sur un marché concurrentiel. Alors, d'abord, on va écouter vos réponses sur ce sujet et ensuite, on écoutera l'expérantiste de Angé-Céline Baltide, experante dans le marketing digital et l'utilisation des réseaux sociaux. On écoute. – Bonjour, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de la thématique suivante, bien communiquer sur un marché concurrentiel. Suivez-moi tout de suite, on vient à votre rencontre. – Bonjour. – Bonjour. – Lorsque vous recherchez un produit ou un site Internet sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va vous donner envie d'acheter le produit ? – Alors, moi, ce qui va me donner envie d'acheter le produit, c'est déjà de regarder l'image et de regarder aussi les commentaires, les avis. Et si ce sont de bons commentaires, les notes, et puis ça va me donner peut-être envie d'acheter le produit. – Bonjour. – Bonjour. – À travers de votre communication digitale, que mettez-vous en place pour vous différencier, en fait, de vos concurrents ? – Alors, tout d'abord, on commence par les partenariats avec les influenceurs. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi le bouche-en-règle, donc qui fonctionne super bien. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'à travers notre visuel, déjà, on a quelque chose qui change un peu. On met en place aussi des postes Instagram. – Ok, d'accord. – Donc, ça, c'est aussi important pour nous. Et puis, si on peut parler de ça, au niveau de nos produits, on a toujours un petit logo Bayabaya. – Ok, d'accord. – Du coup, ça permet en fait de rediriger les personnes vers le magasin directement. – Ok, ça, c'est intéressant. – Voilà. – Ok. – Donc, après, je pense que c'est ça pour nous. – Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper connecté et que l'on se dise, tout le monde doit être sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes, des particuliers, mais bien évidemment, les entreprises. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur un domaine, il y a forcément plusieurs personnes dans son domaine qui sont sur les réseaux sociaux. Et la question à se poser, effectivement, c'est comment je fais pour me démarquer ? Par exemple, j'ai le même produit ou le même service. On est sur les réseaux sociaux, les photos sont de qualité. Mais aujourd'hui, quel message ? Je pense qu'aujourd'hui, pour se démarquer sur les réseaux sociaux, face à une entreprise qui fait les mêmes services ou produits, c'est les valeurs qu'il y aura derrière ce produit ou ce service. C'est l'expérience client que vous allez apporter, mais aussi la qualité, je pense, humaniste. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement hyper connecté que la valeur ajoutée que vous allez donner via les réseaux sociaux, qui est ce monde digital, ce sera votre personnalité, ce sera aussi les retours et les avis clients, mais aussi le message et la vision de ce que vous allez vendre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens achètent pour l'utilité, le beau, mais c'est aussi pour ce côté humaniste qu'on n'a pas forcément à cause de l'émergence de tous les médias existants. Bien évidemment, il faut faire sa veille concurrentielle parce que je pense qu'on apprend aussi de ses concurrents. Je pense que c'est important de voir ce qu'ils font de bien parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir ce que l'autre fait de bien pour même améliorer. Donc, toujours être OK sur le fait qu'on ne copie pas forcément, mais on prend le bon et on le transforme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin de façon beaucoup plus rapide. C'est se former, être curieux, toujours avoir son authenticité parce qu'aujourd'hui, l'authenticité fait vendre et l'expérience client, comme je disais. Et bien évidemment, je pense que la qualité prime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de qualité. Que ce soit produit ou service, mettez en avant la qualité de ce produit pour la pérennité de votre entreprise. Imaginons, vous avez un conseil à promulguer à une entreprise que vous allez être rémunéré pour ce conseil. Moi, ce que j'aurais proposé pour me démarquer de mes concurrents, c'est-à-dire que dans mon tarif initial, même s'il peut être assez élevé, je propose un rendez-vous qui ne soit pas forcément très institutionnel dans un bureau, etc. Mais je vais proposer le café. Mais dans toute cette expérience client, je paye le café, je paye le dîner ou je paye en tout cas le déjeuner. J'offre même peut-être un carnet et un stylo. J'offre en fait une expérience autour de ce consulting. Ça, ça va me différencier d'un consulting, on va dire, basique où on est face à face avec le client. Mais je vais lui proposer de rentrer vraiment dans mon univers. Mais aussi, je vais faire un partage. Ça, c'est clair, vous allez vous différencier. Le but n'est pas de vous ruiner, mais en tout cas de proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif et humain. Maintenant, si vous avez un produit que vous voulez mettre, on va dire, pour vous démarquer, on reste sur les réseaux sociaux, mettre ce produit en état de vie, c'est-à-dire le faire vivre. C'est-à-dire pas forcément prendre des photos du produit seul sur un site ou sur quelqu'un en mode mannequinat, mais vraiment montrer que ce produit, par exemple, ce tee-shirt ou ce short, c'est possible de le porter dans un cadre institutionnel, à la plage, etc., et puis montrer une émotion. C'est-à-dire que quand la personne, en fait, porte ce tee-shirt ou ce pantalon, qu'il y ait un sourire, en fait, qu'il y ait une émotion pour faire comprendre que ça me procure, ça procure à la personne qui va l'acheter du bien-être. Parce que les gens achètent pour être bien et pas forcément acheter pour acheter, en tout cas moins qu'avant. Donc aujourd'hui, grâce à l'émergence des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de grandir, en tout cas, de grandir son chiffre d'affaires. Mais bien évidemment, il y a des bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, même si on est sur les réseaux sociaux, on publie des photos et des vidéos de ces produits ou ces services, les gens n'achètent plus pour acheter. Les gens achètent parce qu'il y a un message derrière, il y a de la qualité, il y a de l'authenticité, il y a des émotions. Et aujourd'hui, on achète en fonction de nos émotions. On n'est plus dans un achat compulsif, on va dire, dans la fast fashion, si on prend l'exemple de prêt-à-porter. Mais on est sur les valeurs et l'effet bien-être que ça peut procurer à la personne de le porter et de se dire, voilà, je porte ça parce que c'est telle matière ou parce que l'entrepreneur qui l'a fait est passé par telle étape dans sa vie et ses valeurs correspondent aux miennes, par exemple. Du coup, de retour sur le plateau de Check One, le mag. Alors bon, Yori, je me dirige vers Antoine. On a vu que les réponses étaient un petit peu, toujours un petit peu, voilà. On a entendu l'avis d'une commerçante qui a dit qu'elle utilise les réseaux sociaux et les influenceurs pour promouvoir ses produits-services. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu une pratique, on va dire, quasiment normale ? En fait, on ne va même plus vers l'oeuvre consentie ou d'autres moyens ou canaux de communication. Maintenant, on va directement sur les réseaux sociaux. C'est ça. Maintenant, le digital, c'est vraiment la norme, entre guillemets, et surtout, c'est le moins coûteux. Par opposition, justement, tu le disais à l'instant, aux France-Antilles, à des moyens de communication traditionnels, par rapport en termes de budgétisation, le digital est carrément beaucoup plus abordable que la presse, par exemple. Et oui, la commerçante qui est juste là a mentionné l'appel. L'utilisation d'influenceurs, c'est une pratique aujourd'hui qui est courante, surtout pour un business qui n'est pas vraiment célèbre sur les réseaux sociaux. Justement, de bénéficier de communautés qui sont déjà établies d'influenceurs, c'est vraiment, entre guillemets, un con-circuit qui est normal, je dirais. Un con-circuit ? Oui, un con-circuit, parce que quelque part, tu n'as pas ta propre communauté à toi. J'ai bloqué sur... Tu n'as pas ta propre communauté à toi, et tu utilises la communauté d'un influenceur. OK, OK, il n'y a pas de souci. J'ai bloqué sur le mot con-circuit, déjà. Bon, du coup, les gars, on se concentre, et là, ça va être votre partie, puisqu'on passe à la partie décryptage des pros. Alors, du coup, on va commencer par Antoine Anthony, puisque tu vas nous parler de quelque chose d'assez atypique. Je vais essayer de le dire en anglais. « Rethinks veut révolutionner les consultations médicales à distance », l'accent en anglais. Exactement, notez l'action sur 20. Du coup, Rethinks veut révolutionner les consultations médicales à distance, donc à l'aide d'un outil qu'ils ont créé, qui s'appelle BIM-O, donc pour O, pour oxygène, en fait, en soi. Et donc, cet outil, c'est un multiscope connecté qui nous permet, bon, déjà de prendre ses constantes. Donc, par exemple, comme terme de constat, on a l'oxygénation dans le sang. On a aussi l'électrocardiogramme et d'autres fonctions. Et pourquoi c'est une révolution ? Parce que, tout simplement, quand on est en téléconsultation, c'est la grosse problématique des médecins en général. La téléconsultation, du coup, on est à distance. On ne peut pas trop comprendre ce qui se passe. Voir au moins les bilans de notre patient, surtout si notre patient ne se suit pas. Donc, on a très peu d'informations. Et là, on se retrouve avec un outil que le patient peut avoir chez soi, connecté, que le médecin peut consulter à distance, tout simplement via l'application et via des API, tout simplement. Donc, c'est une petite révolution. Alors, révolution, bon, c'est pas non plus... On ne casse pas non plus la baraque, mais en soi, si on a de plus en plus d'outils comme celui-là liés en termes de téléconsultation, on pourrait vraiment traiter des patients, même se faire une idée d'un malade à distance et ça permettrait de désengoranger les centres... de nos centres hospitaliers, voilà. Mais justement, au-delà même des centres hospitaliers, je vais parler des cabinets de médecins généralistes, il y a pas mal de communes de Marantinie qui en font les frais, notamment les communes du Nord, où je sais que dans certains garantiers, enfin, il y a plusieurs garantiers qui n'ont pas accès à un médecin généraliste, même dans leur commune, ils sont obligés d'aller dans la commune voisine. Est-ce que ce type de solution peut répondre à leurs problématiques ? Bien sûr, surtout en Marantinie, d'ailleurs. En soi, avec ce genre de solution, ce type d'outil, puisqu'en fait, on peut faire de la prévention aussi, on parle de consultation, mais c'est un outil aussi préventif, puisque l'outil est connecté sur ton téléphone, il peut envoyer des alertes, si toutefois tu baisses en fréquence cardiaque, si le taux d'oxygénation dans le centre descend trop bas, c'est ce qu'on appelle désaturé d'ailleurs, donc si tu désatures trop, ça peut envoyer une alerte, ton médecin généraliste peut être au courant de ça et donc peut appeler les services, les secours, même si tu linkes ça, à un membre de ta famille, j'allais dire du personnel, mais à un membre de ta famille, là aussi, il peut intervenir rapidement et t'empêcher de passer de l'autre côté. Donc oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que bien évidemment, pour les professionnels, donc les médecins, c'est clairement quelque chose à avoir, mais surtout en fait, pour la personne elle-même, patient ou pas patient, je trouve que c'est intéressant, parce que nous-mêmes en fait, ça nous permet de voir notre, entre guillemets, état de santé sur le moment. On voit notre fréquence carinjac, la température corporelle, etc. Donc nous-mêmes, ça nous permet nous-mêmes d'être, entre guillemets, un premier contrôleur avant le médecin, donc on se professionnalise un peu. C'est ce que je trouve intéressant. Bon, après, si tu déçatures, je ne sais pas si tu... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais par exemple, quand je vois la température corporelle, on peut ne plus avoir besoin d'un thermomètre, par exemple. Oui, bien sûr. Mais il y a une conséquence à ce genre d'outils, on en reparlera, je pense, mais c'est justement la téléconsultation entre révolution et déshumanisation. Mais ce sera pour un prochain. Ah, ben justement, rapidement, est-ce que tu penses que selon toi, à terme, des technologies qu'on a aujourd'hui, peuvent remplacer à terme le médecin ? Alors, le remplacer, non, mais néanmoins, on a un très gros problème pour les puristes, les gens qui aiment avoir ce contact humain. Pour eux, le médecin doit être dans la pièce. Et là, on a un gros problème parce que les médecins vont favoriser ce genre de technologie puisqu'ils se font agresser, ils n'ont pas forcément le temps. Comme tu disais, les centres sont bondés. Je pense qu'on parle aussi beaucoup d'IA sur Check One. On en a parlé une fois par rapport à tout ce qui était voile long courrier. On disait qu'un jour, peut-être que les voiles long courrier seront autonomes. Là, pareil, dans le secteur de la santé, est-ce que vous pensez qu'un jour, la médecine sera totalement déléguée à la machine ? Alors, il y a des IA qui sont beaucoup plus performantes pour détecter des prémices de cancer de la peau et même des cellules qui pourraient potentiellement dégénérer. Donc, on y arrive tout doucement. Et avec ce genre d'outils qu'on pourrait laisser sous gestion d'une IA, on pourrait avoir du préventif plus-plus. – OK. Merci beaucoup, Anthony, pour ton décryptage. Je ne veux rien dire à toi, Yori. – On va parler mode, là. – Oui. Mais toujours en Italie. C'est toujours en Italie. Tu ne nous avais pas en l'île, l'émission dernière de Lamborghini. Mais là, du coup, c'est Balenciaga et le marketing du moche. – Alors, justement, Balenciaga et le marketing du moche. Alors, j'ai fait exprès de mettre cette pièce jointe en premier. Dites-vous, enfin, une petite question, messieurs. C'est quoi, ça, pour vous ? – Des scotches. – Des scotches. – Ou une bain adhésif. – Vous ne vous avez pas remarqué à marquer Balenciaga ? – Avant de répondre, moi, je précise que c'est un Ouiba adhésif et coûte de production de 75 centimes. – Exactement. Donc, Balenciaga adhésif, donc Medifrance. – Alors, c'est un accessoire qui est vendu par la maison de luxe. Alors, comme tu as dit, coût de fabrication environ quelques centimes. Prix de vente, 950 euros. – Et c'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure parce qu'en fait, hors antenne, on s'est dit, il y a du 10 000 % de marge. – Exactement. – En fait, littéralement. – C'est exactement ça. Et donc, justement, ça me permet de faire la transition sur Balenciaga. Donc, cette marque qui ne cesse de faire parler d'elle dans l'univers de la mode avec des créations qui défient régulièrement donc les conventions esthétiques. Donc, Balenciaga s'est imposé comme figure incontournable du marketing du moche, justement. Donc, voilà. Donc, des bracelets de scotch vendus 950 euros. Des sacs qui ressemblent étrangement à des sacs Ikea. Je pense qu'on va le voir après. Voilà. Donc, par exemple, on a à gauche le sac de Balenciaga. – Mais ça se vend. Ça se vend réellement. – Bien sûr que ça se vend. Et je vais expliquer. entre guillemets pourquoi après. – Non, non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui sont ces clients ? – Oui ! – Mais justement, justement, on y arrive. Donc, là, on a la comparaison du sac Ikea qui coûte littéralement 80 centimes et ce sac qui coûte, qui coûte, il me semble, 2400 euros. Donc, voilà. – C'est sous le sac. – Justement, nous qui sommes des professionnels du marketing, on identifie très bien la stratégie Balenciaga. Donc, on est vraiment dans de la stratégie de provocation, réaction du public. Et justement, en fait, Balenciaga adopte délibérément en fait ces stratégies en utilisant justement l'audace et le choc pour communiquer. Et en fait, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que par opposition à d'autres maisons entre guillemets de luxe, Balenciaga est aux antipodes. Quand on prend un Hermès qui est, lui, classe, raffiné, etc., Balenciaga, lui, est complètement à l'opposé. Et c'est justement ça qui fait vendre Balenciaga. C'est qu'en fait, il bouscule, c'est comme s'il mettait un coup de pied dans la fonds miliard et la fonds miliard en fait est représentée par le luxe, justement. Mais très rapidement, justement, le luxe, justement, est encadré par des codes. Est-ce qu'on peut toujours appeler ça du luxe ? Alors, ce qui est intéressant et là, on va revenir justement à qui achète justement Balenciaga, les codes du luxe ont été fixés depuis je ne sais pas combien d'années. Il faut savoir que Balenciaga, ça ne date pas d'hier. C'est une entreprise qui a déjà près de, il me semble, 50-60 ans minimum. Et justement, ce qui est intéressant d'analyser, c'est qu'on a toujours été habitué au luxe entre guillemets classique. Voilà, c'est raffiné, etc. Tout est bien léché, etc. Et Balenciaga, lui, est complètement aux antipodes. Donc oui, effectivement, on bouscule les codes du luxe, mais moi, je dirais même plus, entre guillemets, on réinvente les codes du luxe parce que qui dit luxe dit avant tout qualité. Alors, on a beau dire, la paire de chaussures est complètement massacrée, mais entre guillemets, c'est de la qualité, voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le prix, le luxe est justifié par le prix. effectivement, les matériaux sont nobles, mais c'est surtout le prix, en fait, qui définit le luxe. Là, les matériaux sont nobles, là ? Là, les matériaux sont nobles. Je n'ai pas la paire de chaussures devant moi, mais oui, ce sont des matériaux qui sont, entre guillemets, un peu plus premium qu'une paire de chaussures conventionnelle. Et volontairement travaillé. En fait, si vous voulez, c'est déguisé. C'est volontairement déguisé pour que ce soit délabré. En fait, c'est ça, la subtilité. Et la réaction, c'est qu'on a forcément un avis et c'est justement ce que Balance Saga met en avant et justement, ça me permet de parler des personnes qui achètent Balance Saga. Déjà, il faut savoir que la marque, elle, entre guillemets, pointe du doigt les personnes qui ne comprennent pas. Les personnes, justement, qui réagissent en mode « Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elles achètent ? » Eh bien, elles font passer ces personnes-là comme des personnes fermées d'esprit et donc, font passer les personnes qui consomment Balance Saga comme des personnes ouvertes d'esprit. C'est ça, en fait, le hack. Et c'est ça, la technique marketing qui est intéressante. Exactement. Alors, dernière question avant de vraiment clôturer la partie d'écritage de poids. Qui sont ces clients, du coup ? Est-ce qu'on a des femmes, plus de femmes, plus d'hommes ? Pas de généralité ? Je n'ai pas les chiffres, mais une chose est sûre, c'est que les clients, la majorité des clients, ce sont des célébrités, des influenceurs et des personnalités publiques. Donc, on peut penser à Kanye West, par exemple. Je ne sais pas pourquoi les bottes m'ont fait penser à lui. Kanye West, Kim Kardashian. Tout pour le cloud. Et justement, je termine dessus, du fait que ces personnalités achètent, donc ces personnalités, bien sûr, qui représentent la mode, etc., forcément, les fans achètent aussi. Très bien. Merci. Franchement, c'était très intéressant à découvrir, même si bon, coup de fabrication, 75 cent, on aurait dû se lancer dans le luxe. Oui. Super, les gars. Merci beaucoup pour vos décryptages. Là, on va quasiment toucher à la fin de l'émission. Avant ça, on passe à Merci Mentor. Hello, Check One. Alors moi, c'est Robin Siméon. J'ai lancé une plateforme de réservation d'activités touristiques en Martinique qui s'appelle Tourclib. Et si je devais vous donner un conseil pour entreprendre, ce serait vraiment de tirer avantage de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le sujet du moment, particulièrement Chef GPT. Il y a une version gratuite qui est vraiment capable et tout bêtement, au quotidien, ça m'aide vraiment à être beaucoup plus productif. Je l'utilise précisément sur les sujets sur lesquels je ne suis pas forcément aguerri, je ne suis pas expert. Et ça m'aide à être vraiment beaucoup plus productif, à comprendre des sujets, à traiter des sujets beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Certaines fois, sur certains sujets sur lesquels je suis bloqué, ça me permet de démarrer, d'avoir une ébauche et de pouvoir l'améliorer et continuer ma tâche. Donc, vraiment, allez-y. Il y a aussi une version payante qui est davantage intelligente. Moi, c'est celle que j'utilise. Ça vaut le coup. C'est uniquement 20 euros, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, allez-y, utilisez l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, il s'agissait de Robin Simeon, le fondateur de Toncrib, une application et un site internet qui permettent de mettre en relation des professionnels du tourisme avec des personnes désirantes de découvrir des activités et autres lieux à découvrir en Marantinique. Bon, les gars, l'émission touche à sa fin. On est déjà sur le deuxième numéro de Check One, le mag. Ça dit quoi ? On a beaucoup rigolé aujourd'hui. On a beaucoup rigolé. C'est le format qui nous le permet aussi. Moi, je kiffe. On va se reconvertir, les gars, dans le luxe. Dans le luxe. Et c'est bon. J'ai déjà qu'à plus de... Faiton. 6 000 pour 100. Bon, sinon, vous, derrière votre écran, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Check One, le mag, sur Zitata TV. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501